Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Feederbox. Donc c'est la box sur le thème lettres d'amour. C'est la troisième box proposée par l'association des plumes indépendantes. Donc c'est une association qui a pour but de promouvoir les auteurs auto-édités. Et donc cette box est la troisième qu'ils proposent. J'avais adoré les deux premières. Donc la première c'était sur le thème fantasy fantastique et la deuxième sur le thème frisson qui a été sortie aux alentours d'Halloween. Et à chaque fois je n'ai pas été déçue et ça m'a permis de découvrir des auteurs auto-édités que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont beaucoup plu. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui se cache dans cette troisième box. Je vous mettrai le lien vers le site des plumes indépendantes en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un tour si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'association. Et en attendant on va découvrir ensemble le contenu. Alors c'est tout bien protégé. Je vais en mettre partout comme d'habitude. Alors ce que je trouve en premier c'est un stylo assez simple. Avec une pointe très très fine. J'aime beaucoup. Et d'une couleur que j'aime beaucoup c'est un bleu pastel. Voilà donc c'est un stylo c'est simple mais on n'a jamais assez de stylo. Ensuite on a un deuxième stylo. Mais cette fois en forme de plume. J'en ai déjà un comme ça en doré. Il me semble que je l'avais eu dans une fairy loot box. Donc bah j'adore ces stylos. Je les trouve trop sympa. Ensuite alors j'ai deux petits sachets de thé aux pétales de jasmin. De la marque Lipton. Je connais déjà ces thés. Je les ai déjà goûtés. Et je les adore. Ils sont super bons. Donc autant que moi qui suis une grande amatrice de thé. Et bah ça va m'en faire deux petits sachets bien pratiques. Et en plus bah je sais déjà que je les aime bien. Ensuite qu'est-ce que c'est ? Ce sont deux petites enveloppes. Voilà deux petites enveloppes. Avec Paris, souvenirs du sommet de la tour Eiffel. Par avion. Voilà donc ça va avec le thème des lettres. Ensuite une carte. Je ne sais pas si on verra bien. Hop. Une carte très jolie. Elle est très très jolie. Et c'est marqué. C'était un matin de printemps. Un matin normal. Comme tant d'autres le sont. Un matin humide, brumeux. Un de ces matins en fleurissent les premiers coquelicots. Donc c'est une citation de Flore Avelin. Et la carte est vraiment très belle. J'ai deux marques de pages. Donc le premier c'est marqué. Hop. Flore Avelin. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Et derrière c'est comme ça. Et je le trouve très joli. Et le deuxième. J'avais pensé envoyer des fleurs. Et derrière. Enfin au dos c'est écrit. Ce n'est pas comme si tu avais le choix de toute façon. Parce que c'est moi qui ai écrit l'histoire cette fois. Qui l'a réécrit seule. Et tu ne pourras rien changer. Tu ne pourras même pas te débattre pour te sauver. Mais fais moi confiance pour cette fois. Laisse toi guider. Qui sait. Ça pourrait ne pas être aussi désagréable que tu le penses. C'est intriguant. Ensuite on a un collier. Alors je vais le sortir. Hop. Un collier avec un papillon. Oups. Ou une libellule. C'est plutôt une libellule. Ce n'est pas un papillon. N'importe quoi. Et j'aime beaucoup la pierre bleue. C'est vraiment ma couleur. D'ailleurs ça se voit peut-être. J'ai une bague de la même couleur. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a une lettre. Donc c'est une lettre. De l'autrice. Donc Flore. Flore Avelin je suppose. Je pense qu'on a pas mal d'indices sur le livre. Jusque là. Donc voilà. Je la lirai après. Mais on a une jolie lettre sur Papyrose. Ensuite donc. Je vois déjà le livre. Mais avant de le sortir. On a encore un petit quelque chose. Que j'adore. Il s'agit. D'un cachet. Avec la cire. Et donc là. C'est une rose. Je pense pas qu'on pourra le voir. Mais. J'adore les cachets. J'en ai pas. Mais je suis trop trop contente. Je vais pouvoir faire des cachets de cire. Trop bien. Ça je suis. Trop fan. J'ai toujours voulu en avoir un. Et bah voilà. Donc ensuite on arrive au livre. Alors je devrais dire livre au pluriel. En fait. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc. Le premier. Donc c'est. J'avais pensé à envoyer des fleurs. Le. Lettre une. De. La saga. Les libellules. Libellules d'Oride. Donc de Flore Avelin. Donc ça explique. Tout. En fait. Le collier avec la libellule. Les marques pages. Et tout ça. Il est dédicacé. Non ça se verra pas trop. Mais il est dédicacé. A mon nom. Donc ça fait super plaisir. Et donc c'est écrit sous forme de. De lettres. Et en fait. On a. Même les roses blanches. Ont des épines. Qui est donc la lettre 2. Bah parfait. C'est top. Je vais vous lire le résumé du premier. De qui rêvez-vous ? Vous est-il déjà arrivé d'avoir une muse ? Avez-vous déjà croisé une femme. Qui vous a laissé un souvenir. Tel que. 3 ans plus tard. Vous n'en voyez toujours aucune autre. Et si en plus. Cette femme vous agacait prodigieusement. Si elle était du genre. Que vous auriez facilement détesté. Vous auriez une idée. Quant à la façon de vous sortir de ce pétrin. Débuté sur une piste. Au coeur des Balkans. Vous pourriez lui envoyer des fleurs. Rose ou Horty. A vous de voir. Je pense que je vais beaucoup aimer. En plus ils sont courts. Donc je pense que je vais les enchaîner les deux. Très rapidement. Donc là on arrive. Ah non. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. On a aussi du papier à lettres. Voilà. Très joli. Très printanier. Donc ça tombe très bien. J'aime beaucoup. Une carte. Calligraphe. Avec une calligraphie super jolie. Et c'est écrit. Avant que sonne leur blême. Et jusqu'à mon souffle dernier. Je veux encore dire je t'aime. Et vouloir mourir d'aimer. Barbara. La solitude. Donc. Une très très belle carte calligraphiée. La carte de visite de Flore Avelin. Donc romancière. Les héroïnes des vies. Des romans. La petite carte. Des plumes indépendantes. L'association qui soutient l'auto-édition. Un marque-page. Voilà. Un marque-page. Un petit tract. Pour les books on demand. Qui permet de publier les livres. En papier ou numérique. Pour les auteurs auto-édités. Et donc enfin. La lettre. Des plus indépendantes. Donc les marque-pages. La lettre. Et la carte. Ont été réalisés par Flore Avelin. Et la carte calligraphiée. A été réalisée par Loli Artesia. Qui est une autre. Autrice. Des plus indépendantes. J'ai vraiment hâte. De lire ce livre. Je suis encore une fois. Très très contente. De cette box. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez. Moi je trouve que. Le contenu est toujours génial. Et original. La quatrième box. Sera sur le thème. Miaou. Donc. Tant qu'ils ne mettent pas. Des poils de chat dedans. Je devrais survivre. Vu que je suis énergique. Mais je trouve ça. Intrigant. Comme thème. Je pense très sincèrement. Que je prendrais la quatrième box. Ne serait-ce que par curiosité. En plus. Elle coûte 20 euros. Frais de port inclus. Donc je trouve qu'elle est vraiment. Très très abordable. Et que. Elle vaut carrément le coup. Vu le contenu. Donc. Je suis super contente. De cette box. Une fois de plus. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez. Si cette box vous intéresse. Si les livres vous intéressent. Dites-moi si vous comptez prendre la suivante. Ou si vous attendez une autre. Sur un autre thème. Dites-moi tout ça. En commentaire. Sur ce. Je vous souhaite à tous. De très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada